Alors nous sommes aussi de grâce à bord du grand pont, plus précisément à Faroumazoula et j'ai vu des messages par terre comme quoi il fallait sauter et se laisser tomber pour affronter un dragon ce que je vais essayer de faire Alors j'ai déjà perdu mes runes en essayant de le faire, enfin j'ai pas perdu mes runes, je suis mort en essayant de le faire mais peu importe, je vais courir ici Je vais courir ici pour ne pas devoir affronter les trois ennemis J'ai vu où il fallait sauter et où il fallait se laisser tomber, je l'ai raté de justesse C'est ici, c'est là en bas Voilà, comme ceci Et voilà Alors on va voir où ça nous mène Alors, est-ce que j'ai... Ouais Et bien on va continuer à progresser S'allonger Bon, on va le faire Et nous voilà téléportés Non, pas téléportés Merci C'est parti ! Oula ! On est dans une grande arène. C'est quoi ce machin ? Oh oh ! Ça sent pas bon ! Oula ! Ça a l'air d'être un énorme dragon à deux têtes. Bon, on va invoquer l'alarme imitatrice, vite fait, bien fait. On va se soigner vite fait, bien fait. Et on va aller vers le machin. On va essayer de passer dans son dos. C'est le meilleur plan, je crois. Pour l'instant, ça va, ça passe. On va l'attaquer ici. Oula, je me suis fait méchement électrifier. Je vais passer dans son dos. Je vais me soigner. Oh, je vais passer dans son dos. Me soigner. Oula ! Qu'est-ce qu'il m'a fait, là ? Je vais continuer à attaquer la queue. Je continue à attaquer la queue. Ça marche. Alors, je vais prendre de la mana. Oula, où est-ce qu'il est passé, là ? Où est-ce qu'il est passé ? Oui, oui, oui. Faites gaffe à son attaque. Oula, là. Faites gaffe à son attaque. Il disparaît tout le temps. Faites gaffe. Essayez de vous focaliser sur la queue. C'est ce qui a l'air de marcher le mieux. Attention. Le rev là. Oula, là. J'ai pris une méchante attaque foudre, là. Je vais prendre ma fiole. Voilà. Je cours. Elle est disparue, déjà. Oui, oi. C'est le feu de l'enfer, ce truc. Où est-ce qu'il est ? Oula, là. Purée. Oula, là. C'est quoi cette attaque de malade ? Ouah, si ça vous touche, vous n'êtes pas là. Alors, on court. On va essayer de se remettre dans son dos. Malheureusement, il disparaît tout le temps. Oula. C'est quoi cette merde ? Oula, il m'a remis un coup. Oula, 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 oula. On va essayer de foncer sur sa queue. Oui. Focaliser sur sa queue, si vous savez. Attention à la griffe. Oula, 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 oula. J'essaye de me focaliser sur sa queue. Il est mort. First try, incroyable. Ah, je n'en reviens pas. Misère. Placide du sac. Seigneur draconique. Trophée obtenu. Souvenir du dragon draconique. Eh bien, je n'en reviens pas. Je l'ai eu du premier coup. 280k de runes. Waouh. Eh bien, ce build est vraiment extrêmement puissant. Alors, je vais vous montrer le build que j'ai utilisé. Mais je vais d'abord activer ici. Je vais d'abord activer ici le site de grâce. Alors, je vais activer le site de grâce, comme je disais, désolé. Placide du sac. Seigneur draconique. Impeccable. Maintenant, je vais vous montrer le build que j'ai utilisé. Alors déjà, je tiens mon arme à deux mains. Ça, c'est déjà important. Je me suis allégé au maximum. Mais ça, c'est parce que contre les dragons, j'ai l'impression que le bouclier sert à que dalle. Donc, j'ai préféré ne pas mettre mon bouclier. Alors, niveau équipement. J'ai mis la rivière sanglante plus 10. Alors, j'ai mis le masque blanc pour augmenter les dégâts de saignement. J'ai mis pour le reste de l'armure. J'ai mis l'armure de sentinelle de l'arbre pour essayer d'avoir une bonne protection. Puis, j'ai mis le talisman de dragon de feu plus 2 pour améliorer énormément la résistance aux dégâts de feu. L'exultation du seigneur du sang qui augmente la puissance d'attaque en cas de saignement causé à proximité. J'ai mis le talisman de pavois draconique qui améliore prodigieusement la résistance aux dégâts physiques. Je le mets toujours contre les dragons parce qu'ils donnent des terribles coups de griffe, coups de queue ou ce que vous voulez. Et on en prend vraiment très cher. Donc, il faut faire très attention. J'ai mis le talisman de dragon de foudre plus 2 en espérant que ça me protège contre la foudre quand il génère de la foudre. Je ne sais pas si c'est utile ou pas. Moi, je ne suis pas mort. Donc, j'estime que oui. Alors, j'ai mis 11 fioles de l'arme pour pro plus 8. 3 fioles de mana. Prenez-en 4 et 10 parce que j'étais quand même limite court en mana. Fioles du salut miraculeux. Alors, j'ai pris la perle de cristal opaline qui réduit considérablement les dégâts subis. Et j'ai pris la larme solidifiée tachetée qui soigne les altérations et augmente les résistances. Alors, j'ai utilisé la larme imitatrice plus 10 en plus. Et alors, au niveau de mon build, j'ai 40 en vigueur, 40 en esprit, 42 en endurance, 35 en force, 50 en dextérité, 24 en intelligence, 28 en foi, 30 en ésotérisme. Et c'est ce fameux build polyvalent dont je vous avais parlé précédemment sur la chaîne. C'est ce build-là que j'ai choisi d'utiliser quand j'ai abandonné mon build magie parce que je n'arrivais pas à battre Malena. Voilà. Malena ou Malenia, je ne sais plus. Enfin, celle qui est complètement cinglée et super dure à tuer. Et qui se soigne chaque fois qu'elle vous frappe, même si vous bloquez. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore autre chose à dire ? Je ne pense pas. Je regarde. Ben oui, la larme imitatrice plus 10 comme j'ai dit. Je ne sais pas si elle m'a vraiment été utile. Et alors oui, pour le combat, essayez de rester toujours derrière lui. Essayez de rouler un maximum quand il s'envole. Et essayez de focaliser sa queue. Tapez sur sa queue. Parce que si vous êtes face à ses grilles, vous prenez des coups. Si vous êtes face à lui, il va cracher du feu tout autour. Ou envoyez des éclairs tout autour. Et vous pouvez voir dans la vidéo que j'ai pris chair à ce niveau-là. Et donc, essayez vraiment de rester dans son dos. Et de taper sa queue, taper sa queue, taper sa queue. C'est le meilleur plan. C'est taper sa queue. Mettez votre arme à deux mains. Et utilisez l'abattage sanglant de la rivière sanglante. C'est-à-dire que cette attaque-là, elle est dévastatrice. Et voilà. Essayez d'utiliser ça au maximum. Et bien voilà. Cette vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci. Et à bientôt.